Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,57% à 5792 points. Les investisseurs qui retrouvent un petit peu d'optimisme dans un contexte d'accalmie sur les rendements obligataires. Ceci reste tout de même élevé là où le taux à 10 ans aux Etats-Unis atteignait 1,6% la semaine dernière. Il se situe actuellement aux alentours des 1,43% tandis que le taux à 30 ans se situe lui aux alentours des 2,21% ce soir. En Australie où les rendements à 10 ans se sont envolés jusqu'à 2% la semaine dernière. La Banque centrale australienne a réitéré ce matin ses rachats d'actifs après en avoir déjà effectué la semaine dernière. Des rachats d'actifs surprises. Le taux à 10 ans australien évolue actuellement aux alentours des 1,7%, redescendant légèrement. En Europe, la BCE a effectué des rachats à hauteur d'un peu plus de 13 milliards d'euros la semaine dernière. En recul par rapport aux 23 milliards d'euros la semaine précédente. Au total, le PEP, le programme de rachat d'actifs de la BCE, en lien avec la pandémie, s'élève à ce jour à 866 milliards d'euros d'actifs rachetés. En Europe, toujours les PMI manufacturiers traduisent une amélioration dans les principales économies du Vieux Continent. Le PMI manufacturier en Allemagne, pour le mois de février, ressort à 60,7 points, soit son plus haut niveau depuis 3 ans. Tandis que celui de la zone euro ressort à 57,9 points, son plus haut niveau depuis 3 ans également. Mais également parmi les plus hauts niveaux de l'indicateur depuis 20 ans. En France, l'indice PMI manufacturier ressort à 56,1 points, traduisant une accélération de l'activité manufacturière. Et aux Etats-Unis, on suit l'indice ISM, toujours pour suivre l'activité manufacturière. Et celui-ci ressort en progression pour atteindre 60,8 points, soit lui aussi son plus haut niveau depuis 3 ans. Les Etats-Unis où les investisseurs se félicitent des aventures en matière de plan de relance. Le plan de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden a été voté par la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Celui-ci doit à présent passer devant le Sénat qui devrait proposer quelques amendements au projet. On se souvient notamment de la volonté de la conseillère juridique du Sénat de faire sortir l'augmentation du salaire minimum aux Etats-Unis du vote de réconciliation budgétaire comme c'est actuellement prévu. En cas d'ajout d'amendement, le texte devrait alors revenir devant la Chambre des représentants pour qu'un nouveau vote s'y tienne. Il n'en reste pas moins que les parlementaires américains espèrent trouver un compromis d'ici au 14 mars, date à laquelle s'arrêtent les aides actuelles. Sur le front sanitaire, on notera que la FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence aux vaccins développés par le laboratoire Johnson & Johnson. Johnson & Johnson qui a mis au point un vaccin dont l'administration ne nécessite qu'une seule dose. Et on notera également la vente par AstraZeneca de sa participation de près de 8% dans Moderna l'année dernière. Une information du Times qui évoque une transaction supérieure à 1 milliard de dollars. Du côté des valeurs à Paris à présent, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de près de 21% en France en janvier selon le comité des constructeurs français d'automobiles. Cela n'empêche pas Stellantis et Renault d'être recherchés depuis ce matin. Stellantis signe en même parmi une des plus fortes hausses du CAC 40 ce soir. Eurofins scientifique annonce de son côté un résultat net de 539,4 millions d'euros en 2020 contre plus de la moitié un an plus tôt avec un chiffre d'affaires en croissance de 20%. Le groupe confirme ses perspectives pour 2021 et annonce être confiant pour l'année en cours. On notera également du côté des plus fortes hausses ce soir Airbus qui gagne environ 5%. Unibail, Rodamco, Westfield qui gagne également environ 5%. Kering gagne à peu près 4,5% à la clôture ce soir. Du côté des plus fortes baisses, on notera ST Microelectronics qui perd 1,8% environ et Carrefour qui perd 0,66%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront les chiffres de l'inflation en février en zone euro, mais également les chiffres du chômage pour le mois de février en Allemagne. Bisous-titrage ST' 501